Depuis quelques temps, au Cameroun, vous l'aurez sans doute remarqué, le secteur de la volaille est en compagne. Les poussins qui sont au cœur de ce secteur d'activité ottoman porteur chez nous sont portés tout simplement disparus. Mais où sont passés nos tendres poussins ? C'est la question que se posait l'un de nos clients, l'un des clients de la VMF qui a débarqué ici tout récemment et à qui on a apporté une réponse. A la réalité, pourquoi est-ce qu'il n'y a plus de poussins ? Tout simplement parce qu'il n'y a plus de maïs. Le maïs lui également est en panne et le maïs est le premier aliment dans la croissance de nos petits poussins qui eux-mêmes alimentent tout le secteur de la volaille. Et pourquoi est-ce qu'on ne retrouve plus le maïs sur le marché ? La VMF a dû aller chercher très loin pour se rendre compte que le premier pays producteur de maïs au monde, la France, elle-même a été fortement touchée par le confinement. Elle a déconfiné très lentement et son secteur agro qui fait sa puissance a été un peu sclérosé. Le maïs a tardé à revenir depuis la France et partout ailleurs, ce qui a d'ailleurs incité une grosse entreprise brassicole de la place, je ne vais pas la nommer, mais a lancé très prochainement son unité de production de maïs local. Oui, parce que la seule production de par nos producteurs locaux et sous-régionaux ne suffisait plus pour répondre à sa grosse demande et sa grosse production brassicole. Voilà donc l'environnement dans lequel on est actuellement. Pas de maïs, pas de poussins, tout le secteur de la volaille ne va pas bien. Mais qu'est-ce qu'il fallait faire ? La VMF s'est questionnée à chercher et on lui a dit qu'il faut aller actuellement au Brésil parce que c'est là où on peut importer du maïs de bonne qualité et en grande quantité pour relancer le secteur. Le client est parti de la VMF entièrement satisfait. La VMF ou veille des marchés financiers, c'est ce service du cabinet juge qui s'occupe de l'analyse pointue des marchés financiers mondiaux. On traque l'information financière, on traque tous les grands secteurs de l'activité financière et économique et on vous apporte des réponses à vous les jeunes patrons dans la santé, dans le bois, dans l'industrie, dans l'agro et que sais-je encore afin que vous optimisez, afin que vous performez. Dans le cadre de l'Express du dimanche, oui, ce dimanche 23, mais à partir de 10h, c'est la VMF qui vous reçoit dans cette salle badée d'écran, digne de Wall Street, digne du CAC 40, dans un univers hautement professionnel, le seul en Afrique centrale. On va donner la chance à 10 passionnés du trading et des marchés financiers de s'initier aux deux parce que le thème de l'Express c'est initiation au trading et au marché financier. Ça a beaucoup fait jaser le trading. Qu'est-ce que c'est ? Est-ce qu'on peut en tirer quelque chose ? Est-ce que les marchés financiers peuvent être un secteur de réelle activité professionnelle à ce jour ? La VMF, pas des exercices pratiques, trois à quatre d'encadrement de haut vol avec des machines de pointe. On va montrer aux participants vraiment en trois grandes articulations. Le trading, la consultation financière et les dossiers financiers, les grands dossiers que vous montez vous en tant qu'expert pour les grandes entreprises. La Béyac, l'assaut de coton, la SNI. On va vous donner les bases parce qu'on ne saurait vous donner une formation pleine en quatre heures. Ça sera costaud. On va prendre soin de vous comme d'habitude. Vous venez à jeun, vous venez bras ballant, tout sera sur place pour vous. Je n'oublie pas l'essentiel pour cet express assez spécial consacré au trading et au marché financier. Je l'ai dit, dix places uniquement qui sont disponibles et à ce moment même, il n'en reste que neuf. Neuf personnes qui peuvent encore s'enregistrer très rapidement pour faire partie d'un autre ce dimanche. La participation, elle ne coûtera que 50 000. 50 000 pour que nos équipes prennent soin de vous pendant quatre heures et vous donnent vraiment les grandes articulations du trading, du consulting financier ainsi que de la grande analyse financière. Et si vous voulez faire partie de cette jolie aventure du week-end, n'oubliez pas les contacts qui s'affichent à l'écran. Vous appelez, nos équipes vont faire le reste, n'est-ce pas ? Ou vous cliquez sur le lien en description au bas de la vidéo, vous vous enregistrez et on saura vous revenir, prendre vos coordonnées afin de s'assurer que vous soyez d'un autre. L'express du dimanche du cabinet juge, c'est le grand cur, c'est la grande rencontre. C'est 4h, c'est ce dimanche, le 23 mai, dans nos locaux. C'est Zayaoundé, Fouda, Karofou, Isakam. Le rendez-vous au prix.